Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale Clavel, enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman. Bienvenue à mes heures du compte du samedi sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais te lire un Valentin pour Fripoline. Une belle histoire pour nous préparer à la Saint-Valentin, pour la célébrer. Alors, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. J'espère que vous êtes installés confortablement pour écouter mon histoire. Alors, justement, c'est une histoire qui a été écrite par Manon Larivière et elle a aussi fait les illustrations et c'est édité aux éditions Michel Quintin. Alors, tu vois sur la page couverture, on a des petits cœurs, du rose, du rouge et de belles fleurs. Toutes des choses qui nous font penser à la Saint-Valentin, la fête de l'amour, mais aussi de l'amitié. Nous allons en reparler à la fin. Tu es prêt? C'est parti! Quand j'ouvre mon livre, c'est déjà tout rouge avec plein de petits cœurs. Je m'appelle Fripoline et je suis une souris. J'adore la cuisine et surtout, les biscuits! Moi aussi, j'aime ça, les biscuits! Et elle en a fait tout un tas. Ma maison, c'est un soulier. Frodolin l'a trouvé dans la reelle d'un beau quartier. Oui, c'est une belle chaussure chic, la maison de Fripoline, parce que les souris, c'est tout petit, tout petit. Donc oui, ça peut habiter dans une chaussure. Moi, j'aimerais ça qu'une souris ait sa maison dans mes souliers. Je pourrais lui dire bonjour tous les matins avant de mettre mes pieds dedans. Depuis ce jour, Frodolin est mon amie, même que je suis follement amoureuse de lui. Fripoline est amoureuse comme c'est merveilleux! Regarde, elle tient un cœur sur son corps, comme ça, avec ses bras. Et il y en a d'autres ici pour montrer qu'elle passe à Frodolin. À la Saint-Valentin, j'organise une fête pour Frodolin. J'ai hâte de pouvoir lui dire enfin « Je t'aime, Frodolin! » C'est vrai que la Saint-Valentin, c'est l'occasion de dire à ceux qu'on aime qu'on les apprécie. Que ce soit nos amoureux ou nos amis. Et je pense qu'elle a même cueilli des fleurs. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Il me faut du papier et un crayon pour écrire les invitations. Vous êtes cordialement invité chez Fripoline pour un souper. Fromage, gruyère et canapé seront servis en soirée. Oh! Ce sera une soirée assez chic, je pense, hein? Regarde, elle a fait plusieurs invitations. Est-ce que tu crois qu'il y aura seulement Frodolin à sa fête? Non, hein? C'est aussi une soirée entre amis. Parce qu'il y a beaucoup d'invitations à envoyer, hein? Et pour mes invités, il y aura un délicieux gâteau au chocolat! Oh! Frodolin adore ça! C'est vrai! Quand on aime quelqu'un, on essaie de lui faire plaisir, hein? En lui faisant un dessert qu'il aime. Toi, ça serait quoi ton dessert préféré? C'est vrai que ça a l'air très bon! Fripoline a décoré toute la maison de fleurs et de ballons. Avec sa robe et ses souliers préférés, elle attend maintenant ses invités. Ah! Quel jour on est, tu crois? Oui! C'est le jour de la fête! Le gâteau est tout préparé, la table est mise, hein? Elle a mis des breuvages pour ses invités et elle a décoré avec des ballons. C'est super beau, hein? Puis elle a mis sa robe spéciale pour se sentir bien et jolie. Toc, toc, toc! Ah! On frappe à la porte! Énervée, Fripoline échappe sur le plancher le gâteau qu'elle souhaitait déplacer. Ah! Non! Elle a pris le gâteau en même temps que les invités arrivaient, puis regarde, il est tout abîmé, hein? Ils pourront pas le manger. Elle a l'air vraiment, vraiment, vraiment contrariée. Ah! Fripoline ouvre à ses amis qui voient le gâteau renversé. La souris, toute attristée, se met alors à pleurer. Ah! Ah oui! Elle est déçue! Elle avait mis tellement de temps pour faire plaisir à Frodolin. C'est bien! Hum! Le dégât est vite nettoyé. Ce n'est rien, dit Frodolin. Cesse de pleurer et viens danser! Ah! C'est vite oublié, hein? Regarde, ils sont déjà en train de se trémousser sur la piste de danse. Coquin, Frodolin demande à Fripoline. Voudrais-tu être ma valentine? Ah! Fripoline sent tout à coup son cœur s'amplir de bonheur. Ah! Oui, c'est Frodolin qui a fait les premiers pas. C'est lui qui lui a dit « Je t'aime » en premier. Parce que quand on demande à quelqu'un « Veux-tu être ma valentine? » Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est ça! Ça veut dire « Est-ce que tu veux être mon amoureuse? » Malgré le gâteau renversé, cette fête aura été la plus belle de l'année. Oui, parce que remplie d'amour! Et là, Frodolin et Fripoline sont en train de se donner un bisou de souris en se frottant le museau. Peut-être que tu peux faire ça avec tes parents, donner des bisous de souris avec ton nez. Alors, on a découvert plein de choses sur la Saint-Valentin en lisant ça, hein? La belle histoire de Fripoline. On a découvert que c'était l'occasion de dire « Je t'aime » à ceux qu'on aime. Que c'était aussi pour les amis, pas seulement pour les amoureux et les amoureuses. C'est l'occasion de faire plaisir aussi en faisant un geste ou en offrant un petit quelque chose que la personne va apprécier. Je m'adresse maintenant aux parents qui m'écoutent. J'ai choisi un Valentin pour Fripoline parce que je trouve que c'est une histoire vraiment charmante pour les plus petits. Les grands aussi vont l'apprécier, mais les plus petits, ils ne connaissent pas nécessairement toutes nos traditions. Des fois, je fais des blagues, je me dis « Les enfants, c'est un petit peu comme des extraterrestres quand ils arrivent. » On a tout à leur apprendre, même les coutumes de notre culture, les fêtes. Et la Saint-Valentin, c'est un apprentissage aussi. Donc, on a des préparatifs que l'on fait à la maison, on les implique. Et en racontant des histoires pour expliquer les grands principes et les valeurs derrière la fête, bien, ça aide notre coco à avoir justement du plaisir à y participer parce que ça a un sens. Alors, d'année en année, vous allez instaurer des petites traditions, des petits rétivels propres à votre belle famille sur la Saint-Valentin. Puis, Fripoline, bien, elle a les siennes, ses petites traditions aussi dans l'histoire. J'ai aussi pris soin, à un moment donné, d'indiquer à l'enfant à quel moment on était rendu dans l'histoire. Je l'ai situé dans le temps en lui faisant remarquer dans l'illustration que le gâteau était là, que les décorations, elles étaient installées, parce que ce n'est pas toujours inscrit, écrit dans le texte à quel moment on se situe. Des fois, on va y avoir des petits mots comme le lendemain ou le jour de la fête, mais ici, c'était une déduction que l'enfant devait faire avec les illustrations et les indices aussi un petit peu dans le texte. Mais je pense que vous pouvez le faire aussi sous forme de questions. Quel jour on est du croire, regarde, avant même de lire la page. Il faut toujours que ce soit court, évidemment, pour ne pas perdre le fil, comme petite intervention. Si vous avez apprécié, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à samedi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada